Applaudissements Il sera notre invité d'honneur lors de la soirée du réveillon, en effet j'espère que vous serez nombreux à passer comme l'année dernière, la dernière nuit de l'année, le passage de 84 à 85 avec l'équipe de Champs-Elysées, en effet de 9h30 jusqu'à minuit et demi nous serons ensemble. Il sera la vedette de la partie chantée et musicale de cette émission, il y en aura d'autres, il aura à ses côtés Raquel Welch, il y aura Guy Bedos et puis tous ceux qui ont marqué l'année 84. Il est venu, et c'est un petit peu notre invité d'honneur aujourd'hui, chanter sa dernière chanson avant de revenir en chanter plusieurs pour cette fameuse nuit de la Saint-Sylvestre télévisée sur Antenne 2. Je vous demande de lui faire un triomphe, sa fille est dans la salle, il lui pardonne, je l'espère, d'être venu pour la villier, Enrico Macias, le fusil rouillé. Applaudissements J'ai vu le soleil brûler la mer, le volcan éteint, fendre la terre, des tombeaux géants perdus dans le désert, et la goutte d'eau creusait la pierre. J'ai connu des nuits où les étoiles, transformaient le ciel en cathédrale, Les ruines d'un mur épargnaient par le temps, J'ai prié souvent et pourtant. Rien n'est plus beau qu'un fusil rouillé, Qu'un soldat un jour à oublier, Quelque part à l'ombre d'un buisson, Pour courir vers son village et sa maison. Dans ce monde qui bat le tambour, Qui préfère la guerre à l'amour, Rien n'est plus beau qu'un fusil rouillé, Et qui ne servira plus jamais, plus jamais. J'ai vu le savant, J'ai vu l'apôtre, Passer leur vie à sauver les autres, J'ai pleuré de joie, En écoutant le cri, D'une femme qui donnait la vie. Belles sont les fleurs dans le jardin, Qui s'ouvrent à la rosée du matin, Et la jeune fille dans la rue, Qui court à son premier rendez-vous d'amour. Rien n'est plus beau qu'un fusil rouillé, Qu'un soldat un jour à oublier, Quelque part à l'ombre d'un buisson, Pour courir vers son village et sa maison. Dans ce monde qui bat le tambour, Qui préfère la guerre à l'amour, Rien n'est plus beau qu'un fusil rouillé, Et qui ne servira plus jamais, jamais. Rien n'est plus beau qu'un fusil rouillé. Dans ce monde qui bat le tambour, Qui préfère la guerre à l'amour, Rien n'est plus beau qu'un fusil rouillé, Et qui ne servira plus jamais, jamais. Rien n'est plus beau qu'un fusil rouillé, Enrico. Bonsoir Michel. C'est une chanson symbole, surtout que vous la chantez quelques jours après le 30e anniversaire de la révolution algérienne. Comment vous avez vécu ce moment-là ? Lequel, le premier jour ? Le premier jour, je l'ai vécu comme les prémices d'une grande tragédie telle qu'on le connaît, Mais on ne savait pas que ça allait arriver à ce point. Je me rappelle, j'avais à peu près 15 ans quand c'est arrivé. Et à Oran ? J'étais à Constantine, dans ma ville natale. Et puis le premier mot qu'on a entendu, c'est, ça y est, c'est l'effet laga qui se révolte. Et comment vous avez vécu ce qu'on a célébré il y a deux jours, puisque c'était la fameuse Toussaint Rouge ? Je peux dire quelque chose qui me sort de mon cœur ? Oui. J'ai été bouleversé parce que, je voudrais dire deux mots, je ne voudrais pas accabler les gens qui décident, c'est-à-dire qui ont des grandes responsabilités, parce que c'est très dur de gouverner. Mais ce qui est encore plus dur, c'est de fêter un drame. Je trouve qu'il faut faire la fête de quelque chose de grand, de beau, mais pas sur le dos des morts, quels qu'ils soient d'ailleurs, ceux des pieds noirs, les français de l'armée, enfin de la France, qui sont morts pour l'Algérie. Je pense aux Algériens aussi, je pense aux Harkis, je pense à tous ceux qui ont été les malheureux acteurs de ce drame. Je crois que le 1er novembre était une date mal choisie pour faire une fête, et puis même pour envoyer un représentant du gouvernement en Algérie, j'ai trouvé ça, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, ça m'a bouleversé, je n'étais pas d'accord. Enrico. Enrico, on va se retrouver ensemble la nuit de la Saint-Sylvestre, vous serez l'invité vedette de cette émission, et puis ensuite au mois de mars, vous serez sur la scène de l'Ampia, mais en tout temps, vous allez partir en tournée. Oui. Je voudrais vous dire, je vous ai vu tout à l'heure dans le générique, l'imperméable et le chapeau mou de Colombo vous vend très bien. D'ailleurs, on m'appelle Enrico Lambo, alors. Enrico Lambo, c'est ça, Enrico Lambo. Bon, dans quelques instants, on va accueillir Colombo, mais d'abord Donna Summer. Vous étiez émerveillé devant Donna Summer, ça vous me dit. Oui, vous me direz, c'est normal, votre fille était bien émerveillée par la villiers. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout à l'heure, à la répétition, elle m'a prêté son chapeau. Le chapeau que j'ai mis, c'était le sien. Chapeau de Donna Summer. Et je n'ai pas reconnu Donna Summer. Et quand elle est venue sur le plateau pour chanter, j'ai dit, quoi, c'est elle, Donna Summer, la vraie ? La vraie. Même moi, j'étais étonné, alors. Elle a commencé il y a très longtemps, à 10 ans, elle chantait dans les chœurs des églises, et puis il y a 20 ans, elle a fait une tournée avec la première tournée de R en Allemagne, depuis elle est devenue une grande star. Super Naturel Love, vous qui avez l'accent de Broadway, on peut le dire Super Natural Love. Super Natural Love. Donna Summer. Donna Summer.